Dans la continuité de la vidéo précédente, on va voir ici d'autres exemples de synthèse de composés benzéniques polysubstitués à partir du benzène. Et on va voir tout d'abord un premier exemple avec l'obtention de ce composé dissubstitué ici à partir du benzène. Donc la première étape, ça va être d'analyser notre composé et de voir les substituants qu'il comporte. Et sur ce carbone, on a un substituant NH2. NH2, on sait qu'on a un doublé non-liant sur l'azote. Et là, on reconnaît le motif d'un substituant qui va être orthopara-orienteur. Et le deuxième substituant qui est en méta du substituant NH2, c'est une fonction acide-carboxylique. Et là, on reconnaît que le carbone qui est attaché au carbone du cycle est relié à un atome plus électronégatif que lui par une double liaison. Et là, on retrouve un motif caractéristique d'un groupe qui va être méta-orienteur, moyennement désactivant. Donc ces deux substituants sont en méta l'un de l'autre et NH2 est orthopara-orienteur. Donc clairement, la dernière étape, ça ne peut pas être l'ajout du substituant en méta du NH2 puisque NH2 est orthopara-orienteur. Donc la dernière étape, a priori en rétrosynthèse, on se dirait que c'est l'ajout du substituant NH2 en méta du substituant acide-menzoïque. Or, on n'a pas vu dans les vidéos comment ajouter un groupe NH2 directement sur le cycle. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans la vidéo sur la nitration, on a dit que l'obtention d'un groupe NO2 sur un cycle bendémique avait un intérêt tout particulier lorsqu'on voulait former des amines aromatiques. Parce qu'il existe de nombreux moyens, très faciles, de passer du groupe NO2, de le réduire, pour obtenir un groupe NH2 et donc une amine aromatique à partir d'un groupe nitro sur un cycle bendémique. Ça veut dire que ce groupe NH2 ici, il provient en réalité d'un groupe NO2. Donc ce substituant NH2, il provient d'un groupe nitro NO2. Donc la dernière étape de la voie de synthèse, ça va être la transformation d'un groupe nitro en groupe NH2. Ça veut dire qu'on est parti comme molécule précurseur pour obtenir notre produit final de la molécule suivante. Donc avec mon cycle A6, toujours ma fonction acide carboxylique ici. Et en méta de cette fonction acide carboxylique, un groupe NO2. Et pour passer de ce composé à celui-ci, pour réduire le groupe NO2 en groupe NH2, il y a beaucoup de possibilités en termes de synthèse organique. On peut par exemple utiliser un métal comme le fer en présence d'acide chlorhydrique. On peut également utiliser l'étain comme métal ou encore ajouter du dihydrogène en présence d'un métal catalyseur comme le nickel. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Il y a beaucoup de moyens de passer d'un groupe NO2 à un groupe NH2 sur un cycle benzylique. Donc voici la dernière étape qu'on a eue lors de notre réaction. Maintenant, on va regarder notre molécule ici et on va essayer de voir quel a été le précurseur de cette molécule et qu'elle a été la dernière étape avant d'arriver à ce composé dissubstitué ici. Donc là, on a un groupe NO2 qu'on sait être un groupe fortement désactivant, méta-orienteur, acide carboxylique, qu'on a dit être méta-orienteur et moyennement désactivant. Ces deux substituants sont méta-orienteurs tous les deux et ils sont sur des carbones en métal l'un de l'autre. Donc a priori, on pourrait se dire qu'on pourrait avoir soit l'ajout du groupe NO2 à partir de l'acide benzoïque, soit l'ajout de la fonction acide carboxylique à partir du nitrobenzène. Puisque le groupe nitro est fortement désactivant, ce sera plus facile de faire la nitration en dernier plutôt que de la faire au début et d'avoir à subir cette forte désactivation lors des étapes suivantes. On aura donc comme précurseur l'acide benzoïque. Comme ceci. Et pour passer de l'acide benzoïque à se composer avec un substituant nitro, on a fait donc une nitration avec de l'acide nitrique fumant en présence d'acide sulfurique H2SO4 pour former l'électrophile ion-nitronium. La question est maintenant, comment est-ce qu'on peut passer du benzène à l'acide benzoïque ? On n'a pas vu jusqu'à présent de réaction qui permettait de le faire directement. Par contre, ce qu'on a vu, si tu te souviens, dans la vidéo sur les réactions en position benzélique, c'est qu'il existait une réaction d'oxydation des alkylbenzènes qui permettait d'obtenir l'acide benzoïque et ce, quel que soit le nombre de carbone de la chaîne alkyl de l'alkylbenzène. La seule condition, c'est qu'on doit avoir un hydrogène en position benzoïque. Ça veut dire que si je pars d'un alkylbenzène comme par exemple le toluène, tout simplement, on va prendre le plus simple, donc un benzène avec un substituant méthyl, je peux lui faire subir une oxydation avec du dichromate de sodium, NaCl2O7, avec une source de protons et je dois chauffer. Ici, sur mon méthyl, j'ai bien des hydrogènes en position benzylique, donc cette réaction est possible. Donc je vais avoir une oxydation de mon alkylbenzène par le dichromate de sodium pour obtenir l'acide benzoïque. Et enfin, la dernière étape de ma rétrosynthèse, c'est comment passer du benzène au toluène. Et donc là, je dois rajouter un groupe alkyl sur mon benzène et ça, je peux le faire avec une alkylation de Friedel-Krass. Pour cela, je vais utiliser un halogèneur d'alkyl qui possède le même nombre de carbone que la chaîne alkyl que j'ai sur mon alkylbenzène au final. Donc là, en l'occurrence, j'ai un carbone ici. Donc ça veut dire que je peux partir de l'halogèneur d'alkyl suivant, CH3Cl, donc avec un carbone également. Et je dois ajouter un catalyseur comme par exemple le chlorure d'aluminium. Ma rétrosynthèse est finie, maintenant je vais partir dans l'autre sens, dans le sens de la synthèse pour vérifier mes différentes étapes et voir que je ne me suis pas trompée. Je pars du benzène. Je lui fais subir une alkylation de Friedel-Krass avec le chlorure de l'éthyl en présence de catalyseur chlorure d'aluminium. Je vais donc substituer un hydrogène du benzène par un groupe méthyl. C'est effectivement bien ce que j'obtiens avec le toluène. J'ai bien un carbone ici et un carbone sur le groupe alkyl ici. C'est parfait. Ensuite, à ce composé, je fais subir une oxydation avec le dichromate de sodium. J'ai bien un hydrogène en position benzélique puisque j'ai un groupe CH3 ici. Je peux donc obtenir par cette oxydation l'acide benzoïque. J'ai donc oxydé ma chaîne alkyl en acide carboxylique. Cette fonction acide carboxylique ici, on a vu qu'elle était méta-orienteur. Je fais faire une nitration sur cet acide benzoïque. Je vais donc substituer un hydrogène en méta du substituant acide carboxylique par un groupe nitro. C'est bien ce que j'obtiens ici. Les deux carbones qui portent les substituants sont bien en méta l'un de l'autre. C'est ok pour cette étape. Ensuite, je vais faire une réaction de réduction pour réduire mon groupe nitro en groupe NH2. Et pour cela, j'utilise par exemple le fer avec présence d'acide chlorhydrique. J'ai bien fait ma réaction dans le sens de la synthèse et toutes les étapes sont ok. C'est bon pour cet exemple-là. On va voir maintenant un deuxième exemple de synthèse d'un composé benzoïque polysubstitué à partir du benzoïque. Analysons un petit peu ce composé ici. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a un substituant brôme qui est d'ailleurs orthopara-orienteur et un autre substituant qui est composé d'une chaîne carbonée ici avec un brôme sur le premier carbone, sur le carbone en position benzoïque. Je vais entourer ce substituant en orange. Alors si tu te souviens, la vidéo sur les réactions en position benzoïque, ça doit te rappeler quelque chose. Si tu te rappelles, on avait vu une réaction qui consistait à substituer un hydrogène en position benzoïque par un brôme. Donc c'était une réaction radicalaire de bromation. Le précurseur de cette molécule ici, ça va être ceci. Donc le précurseur de cette molécule, ça va être donc j'ai mon cyclacis avec toujours un brôme ici. Et au niveau de ce carbone, je vais avoir maintenant une chaîne alkyl avec un hydrogène, même deux hydrogènes que je vais dessiner de manière explicite ici. J'ai deux hydrogènes ici. Donc grâce à une réaction de bromation radicalaire, en ajoutant du N-BS, donc du N-bromosuccinoïde, et en chauffant, je vais pouvoir substituer un hydrogène en position benzoïque par un atome de brôme. Et le solvant, ça peut être le tétrachlorométhane par exemple, CCL4. Tu te souviens, on avait dit aussi qu'on pouvait rajouter des peroxides dans le milieu pour initier la réaction. En tout cas, le précurseur du coup de cette molécule ici, ça va être ceci, où on va avoir un hydrogène à la place du brôme. Donc voilà pour notre première étape de rétrosynthèse. Alors analysons maintenant ce composé ici. Donc on a toujours un brôme qui est orthopara-orienteur sur ce carbone, et maintenant on a un groupe alkyl sur ce carbone ici, un groupe alkyl qui est également orthopara-orienteur. Or ces deux substitutions sont en métal l'un de l'autre. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de transformer un de ces groupes orthopara-orienteurs en groupe méta-orienteur. Alors pour le brôme ici, ça va être un peu compliqué, on n'a pas très bien ce qu'on va pouvoir faire. Par contre, on peut avoir des réactions au niveau de ce groupe alkyl, et on peut imaginer par exemple que le précurseur de ce groupe alkyl ici, c'est un groupe acyl, et un groupe acyl, c'est un groupe méta-orienteur. On a vu dans la vidéo sur l'acylation de Fredel-Kraffs qu'à partir d'un groupe acyl, on pouvait obtenir un groupe alkyl. Donc le précurseur ici, ça va être donc un composé, ainsi que le bazonique substitué, qui va avoir un groupement brôme qui est orthopara-orienteur ici, et maintenant sur ce carbone, un groupe acyl qui va être méta-orienteur. Pour savoir à quoi ressemble ce groupe acyl ici, je vais compter les nombres de carbones sur le groupe alkyl qu'on va obtenir suite à la réaction. J'ai un carbone, deux carbones, j'ai deux carbones ici. Donc j'ai un carbone, deux carbones, avec une double liaison oxygène sur le carbone benzérique ici. Donc là j'ai bien maintenant, un brôme orthopara-orienteur et un groupement acyl qui est méta-orienteur. Alors comment je suis passée de ce groupement acyl à un alkyl ici ? Tu te souviens, on l'a vu dans la vidéo sur l'acylation de Fredel-Kraffs, c'est ce qu'on appelle la réduction de Clemence-Senn. Donc la réduction de Clemence-Senn, elle a lieu avec un amalgame de zinc, donc du zinc et du mercure, amalgamé avec du mercure. Et dans ces conditions, on va pouvoir réduire le groupe acyl en groupe alkyl. Voilà, donc grâce à cette étape ici de réduction de Clemence-Senn, on est passé d'un substituent en méta ici à un substituent orthopara. Donc ça, c'est une petite astuce qui est bien à connaître quand justement on a des soucis lors de la rétrosynthèse avec les orientations orthopara ou méta d'un groupe. Voilà, on peut passer d'un groupe méta à un groupe orthopara, par exemple, avec un groupe acyl transformé en groupe alkyl par la réduction de Clemence-Senn. Alors maintenant, on va se demander, maintenant que j'ai ce composé ici, avec un substituent acyl et un substituent brome, quel est le précurseur de cette molécule ici ? Donc j'ai vu que le brome était orthopara-orienteur, mais le groupe acyl est en méta de ce brome. Donc la dernière réaction, ça ne va pas être l'acylation de Friedel-Kraff. Au contraire, si je regarde mon groupe acyl, le substituent brome est en méta de ce groupe acyl. Donc la dernière réaction qu'on a ici, c'est la bromation. Donc le précurseur de cette molécule, c'est donc mon cycle benzénique avec une monosubstitution avec le groupe acyl, comme ceci. Et donc entre ces deux molécules, j'ai eu une réaction de bromation. Donc pour la bromation, on se souvient, on ajoute du dibrome et un catalyseur, comme par exemple le bromurephérique. Il nous reste maintenant à définir comment est-ce qu'on est passé du benzène à ce composé ici. Donc on a ajouté un groupe acyl sur le cycle benzénique. On a substitué un hydrogène du cycle benzénique par un groupe acyl. Il s'agit donc d'une acylation de Friedel-Kraff. Donc j'ai un groupe acyl qui a un, deux carbones. Donc le chlorure d'acyl que je dois ajouter possède aussi deux carbones. Donc je vais avoir ce chlorure d'acyl ici, avec pareil, je vais mettre en orange, un carbone, deux carbones. Et je dois ajouter un catalyseur dans la réaction qui va être le chlorure d'aluminium. Donc voilà pour ma rétrosynthèse. On va la faire dans l'autre sens maintenant, dans le sens de la synthèse, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Je pars du benzène. Je fais une acylation de Friedel-Kraff avec un chlorure d'acier qui a deux carbones ici. J'obtiens bien un cycle benzénique substitué avec un groupe acyl avec deux carbones. Ça, c'est ok. Ensuite, ce groupe acyl, il est méta-orienteur. Je vais donc préciser ici, il est méta-orienteur. Je fais subir une brommation à ce composé. Je vais donc avoir une substitution d'un hydrogène du cycle par un brôme sur un carbone en méta du groupe acyl. C'est effectivement bien ce que j'obtiens ici. Ensuite, ce composé, je lui fais subir une réduction de Clémentsen, ce qui nous permet de réduire le groupe acyl en groupe alkyl. J'ai bien un, deux carbones ici, un, deux carbones ici. Ça, c'est ok. Ensuite, je vais faire une brommation radicalaire à l'aide du NBS. Donc je cherche dans ma molécule un hydrogène en position benzylique. Par exemple, ce sera un de ces deux hydrogènes ici. Et je vais le substituer par un brôme. Et c'est bien ce que j'obtiens dans mon produit final. Donc j'ai bien fait la synthèse dans le bon sens. Toutes les étapes sont ok. Donc c'est bon pour ma voie de synthèse ici. Merci. 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 Merci.